Salut les femmes! Je voulais simplement prendre le temps de vous expliquer. Vous savez que j'adore beaucoup, beaucoup les push-ups. Je trouve que c'est un super bel entraînement pour travailler le haut de votre corps. Mais il y a deux différentes façons de faire les push-ups. Et si on les fait de deux différentes façons, ça veut dire qu'on peut aller chercher différents muscles à ce moment-là. Je pense que c'est important de vous montrer la différence. Il y a les push-ups qu'on fait ordinairement. Je vous les montre. Ça se passe vraiment plus au niveau de la position de votre haut de corps. Donc, voyez-vous, souvent, je vais vous demander de mettre les mains un petit peu plus large que vos épaules. Position push-up. Voyez-vous ce que mes mains sont situées? À ce moment-là, si je fais un push-up, et je vais toucher mon nez, je travaille mes pectoraux. Et je travaille encore plus mon trapèze derrière mon dos. Donc, ça fait hop, pectoraux, trapèze. Hop, pectoraux, trapèze. Deuxième façon, si on veut aller solliciter plus au niveau de nos triceps, donc les muscles derrière le bras et derrière l'épaule. Regardez bien cette fois-ci, l'ajustement au niveau de vos bras. Même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'écarter autant les bras, on garde les bras le plus près possible de notre corps. Les mains, les bras, le plus près possible de notre corps. Toujours sous les épaules. Regardez bien. Je descends et je remonte. Ah! En pliant les coudes. Je descends et je remonte. J'avoue que je ne peux pas aller toucher mon nez au sol, c'est un petit peu plus compliqué, mais le travail se fait. Plus au niveau de votre triceps et encore plus au niveau du derrière de votre épaule. Donc, hop, les renvoyés aussi derrière votre dos. Remonte. Hop, et remonte. Donc, deux façons d'effectuer le push-up. Pectoraux, triceps. Way to go!